que salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien c'est toujours bon ça m'hospita et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc d'abord mes meufs à vous voilà et que tout ce que vous voulez dans pour cette année 2022 soit vraiment réel et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté de tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année voilà donc c'est le vœu qu'il peut vous souhaiter et essayer de me donner une course bleue et c'est cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités il ya plusieurs chances de les avoir donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de boussa et c'est de ne pas vous décourager et c'est aussi du poste mais normalement voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bouteille internationale de l'université pas doux et en italien c'est pas d'or va donc pour cette bourse là ça concerne la licence et le master et cette bourse elle est hyper hyper et entièrement financée voilà donc pour ce que vous pose mais ne négligez pas cela toutes les nationalités peuvent posséder une bourse italienne voilà et ce que je veux vous dit c'est quoi c'est que pour cette bourse là sachez que en totalité la bourse et l'admission finit mais cette masse 2022 mai l'admission prendra un peu fin un peu plus tôt c'est à dire le 2 février 2022 donc comme je voulais dire quand cette bourse là concerne la licence et le master donc essayer de postuler ou ne pas regretter après donc pour ceux qui peuvent consulter sur les universités sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne il faut être titulé de d'un baccalauréat pour voir pour ceux qui fait la licence et puis d'une licence pour ceux qui lui fait le master voilà donc ne pas résider en italie aussi c'est une des critères et puis vous pouvez postuler à au moins trois au maximum je vais dit comme ça au maximum trois programmes pour cette année voilà donc pour ceux qui les postuler c'est déjà très important et ceux qui font par exemple comme ça la licence ça c'est que les les facultés vous pouvez postuler c'est on a les soins des soins des animaux ingénierie de l'information sciences psychologiques la technique et méthode en sciences psychologiques voilà maintenant ce qui fait le master il y a plusieurs options pour cette la licence il y a quatre options mais le master il y a plusieurs options donc ça s'appliquer astronomie biotechnologie administration des affaires il y a psychologie clinique il ya neurosciences pour cette bourse là vous pouvez postuler à la médecine et tout ça voilà et je crois que pour le master il y a un grand il ya un champ qui est très vaste donc vous n'avez pas de problème pour cela voilà donc pour ceux qui vont passer à cette bourse en les candidats sélectionnés dans les cadres des bourses de l'université d'epadou seront et santé des frais des fois d'inscrition et auront droit à une allocation annuée d'une valeur de 8000 euros ou comprenez donc l'allocation c'est la paix un déversement il y aura 4000 euros après après sa fin d'une fin de possédure ils vont essayer de payer le reste voilà donc c'est un peu ça donc les éléments sont étape par étape dans un premier temps vous allez choisir votre plan d'études vous allez vérifier les conditions si les côtes ces conditions là vous sient et vous allez préparer vos documents vous allez vous inscrire sur le site tout à l'heure je vais poursuivre comme ça vous allez voir comment ça se passe pour ne pas vous n'est pas raté pour ne pas trop vite aller en besoin voilà donc vous allez vous inscrire sur appeler napide en cliquant sur bicam et appliquait voilà tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe vous allez rappeler le formulaire vous allez utiliser le code de candidature pour pouvoir confirmer votre votre mail et lancer votre candidature voilà donc n'oubliez pas c'est très important mais avant de suivre cette vidéo là je vous demande de me donner une pouce bleu et puis on va essayer de le faire ensemble voilà donc les gars c'était moi dans l'hospital comme je vous l'ai dit cette année essayer de mettre tout de votre côté pour pouvoir posséder aux mousses et c'est déposé au maximum de bousses que vous pouvez voilà donc moi c'est ce que moi je peux vous dit j'ai préféré pour vous c'est trouvé cette information là je vous envoie et vous vous postulez et lorsque j'ai le temps de pouvoir faire du pouvoir possible avec vous en ligne je le fais comme ça ou ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre qui n'a qu'ils ne savent pas vraiment comment postuler maintenant si vous ne savez pas qu'on a fait comment gérer tous ces documents comment mettre les documents en ligne et puis qu'on aussi postuler voilà nous sommes là vous pouvez nous écrire l'adresse qui passe juste là un inbox whatsapp nous allons essayer du consulé ensemble nous allons essayer de nous attendre et poursuivre ensemble voilà donc c'est un peu ça les gars et puis essayer de me suivre tout à l'heure on va commencer et puis à tout à l'heure les gars allez re salut les gars voilà donc comme je vous l'a dit vous êtes juste la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse carré os italiens voilà et c'est la bourse de l'université de pandova donc pour ceux qui veulent posséder sachez que comme je vous ai déjà dit cette université qui est qui est total voilà qu'est-ce que c'est une bourse qui est complète plutôt donc vous pouvoir pour cela cette bourse là on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser pouvoir pour cela cette bourse là donc sachez que vous pouvez postuler à plusieurs à plusieurs programmes de bourse voilà maximum 3 donc pour ceux qui vient juste de voir le site là qu'elle a essayé de vous abonner et c'est une pouce bleu voilà avant de commencer donc ici par exemple comme ça pour cela cette bourse là vous avez d'abord vous arrêter sur le site et tout ça en vénant là mais d'abord je vais mettre en français comme ça on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc ici ils disent quoi ils disent que si vous avez obtenu un titre de qualification d'entrée italien vous n'avez pas à postuler à cette plateforme il ya une autre manière même pour vous c'est pas c'est pas le cas voilà et si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires d'abord ceux qui peuvent postuler cette bourse là sachez que c'est ce que je suis pas italien ce sont les étudiants étrangers voilà et ceux qui ne vivent pas aussi en italie voilà il faudrait que vous sachiez cela et comme ça tous ceux qui sont hors d'italie voilà et que ce pas italien aussi même si vous êtes étrangers et que vous êtes en italie c'est pas la peine de postuler vous ne pouvez pas postuler voilà donc ici on dit si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme de études secondaires internationale veillez vérifier veillez suivre les institutions ci-dessous donc c'est à dire que cette bourse à conseil immédiatement et intégralement les étudiants étrangers sélectionner votre programme d'études jusqu'à 3 par année l'esté vous comprenez donc comme ce que je vous disais un maximum en deux de trois programmes vous pouvez postuler à trois programmes voilà donc à l'aide de l'outil de recherche c'est dessous c'est dessus veillez noter que vous ne pouvez pas postuler deux fois pour le même programme d'études lors des différents appels donc ici lisez attentivement vérifier ici la liste des documents requis pour postuler et préparer les pour les pour le téléchargement donc dans un premier temps j'ai tout à l'heure je vous montre et les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là mais rien ne change ce sont les mêmes éléments ainsi qu'on a donné le diplôme plus le baccalauréat le diplôme plus les révélés du nord et tout ça mais ni à moins on va aller pas à part pour ne pas vite aller en baisonne donc ici quand vous voyez là par exemple comme ça on vous dit de cliquer sur connecter ou bien s'inscrit c'est ce qui est là voilà vous allez passer par là vous allez vous inscrire tout à l'heure je vais essayer de m'inscrire avec vous pour que vous puissiez savoir comment ça se passe mais pour le moment on va voir le document dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là donc si vous ne vous êtes jamais inscrits auparavant cliquez sur nouveau au candidat voilà et essayer votre adresse email et un code pin à l'usage unique apparaîtra à l'écran vous avez indiqué une adresse email donc quand vous avez déjà l'adresse email vous avez déjà que c'est pour juste avoir le lien pouvoir confirmer et revenir ici voire pour celui normalement ouvrez votre compte de messagerie cliquez sur le lien des vérifications donc actuellement je suis ici qu'est ce lien de médication que vous avez reçu c'est le code pin et définissez votre mot de passe vous êtes maintenant prêt à vous connecter et à remplir votre demande ok donc une fois que vous finissez cliquez sur enregistrer pour arrêter votre candidature même incomplète assurez vous d'avoir un peu plus les champs et étrangers tous les documents nécessaires avant de cliquer sur l'envoyer voilà donc quand vous le voyez tout se passe en ligne donc ici on dit faites attention aux retours et aux demandes d'actions supplémentaires que vous recevez par email donc ici comme ça je vais essayer de vous montrer un peu quelle est la date limite donc vous venez là postuler maintenant pour les gens de l'année académique 2020 et 2023 donc ici je vais vous montrer un peu les documents dont vous avez besoin pouvoir postuler ici préparer tous les documents nécessaires je vais écouter là les documents veillez conserver le document suivant prête à être téléchargée une carte d'identité un coup de validité donc ce que l'on parle du passeport il peut mettre une carte d'identité voilà qui des séjours italien pour les demandeurs non européens résident déjà en italie ici rêver de notre académique voilà rêver de notre académique diplôme d'études secondaires supérieures voilà un cv une lettre de motivation certificat de compétence linguistique ici par exemple comme ça pour ceux qui feront le coup en langue italienne vont avoir vont devoir comme ça je dis bien en langue italienne sont pas obligés de mettre un document de langue voilà arrivé là bas eux mêmes ils vont fait une année de langue de langue italienne avant de pouvoir poursuivre et ici mais ce qui veut faire les cours en anglais parce qu'il ya plusieurs coups qui sont en anglais là vous devez mettre un certificat en anglais pouvoir poursuivre et les diplômes rélevés de notre temps doit être officiellement doit être officiel c'est à diminuer du cachet de l'industrie ça j'espère que vous comprenez parce que ça fait plusieurs années que plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce titre là mais ça m'a dit quoi ça veut dire que les documents qui sont officiels vous allez comme ça et c'est de des certifiés de vos documents voilà avant de les mettre en ligne donc ici ils ont dit stade et menu du cachet du rédiger traduit l'italien ou à l'anglais donc votre document doit être traduit en italien ou en anglais c'est des coups sont publiés dans une langue différente vous devez être chargé avec la tradition certifié voilà donc la certification je vous ai déjà dit vous allez comme ça à l'ambassade d'abord dans un premier temps vous prenez vous même vos documents vous allez au ministère de l'intérieur on ne s'en fait étranger ils vont légaliser ils vont signer et vous allez avec cela à au ministère comment j'ai dit ça à l'ambassadeur italienne voilà est arrivé là bas ils vont certifier pour vous et qu'acheter est certifié voilà vous êtes si vous êtes admis au programme d'étude vous devez soumettre d'autres documents y compris les copies légalisées de votre qualification précédente aucun document légaliser les requis au stade de la demande donc ici par exemple comme ça on vous dit que et il revient encore ici pour vous dit que lorsque vous faites la demande vous ne légaliser pas le dossier d'abord comprennent et voilà vous n'allez pas le dossier c'est lorsque vous allez finir et que vous êtes admis vous allez légaliser ces dossiers là mais pour l'instant fait certifié au dossier dit que vos dossiers sont vraiment officiel voilà donc c'est un peu ça d'autres documents sont nécessaires pour compléter votre instruction plus d'informations cliquer ici donc ici sachez que la date limite c'est le 2 février sachez que la date limite pour pouvoir postuler à ces bousses là c'est le 2 février donc si je le trouvais ici c'est cet appel de candidature c'est là ce qu'on tira le 2 février 2022 voilà donc je vous conseille de vite postuler de commencer à vraiment vite postuler pour ne pas rater grand chose donc ici si vous venez là par exemple postuler maintenant si possible maintenant ici vous allez cliquer là vous allez voir que on vous renvoie d'abord sur le système pour pouvoir s'enregistrer et ensuite à essayer de postuler donc ici vous allez venir vous connecter ici il y à se connecter il ya s'inscrit donc vous vous cliquez sur s'inscrit et si vous allez vous retrouver sur sympathie là voilà jamais déjà en fait la série concerne les bourses italiennes il ya une plateforme où les étudiants s'enregistrent voilà moi j'avais déjà utilisé auparavant mais je ne vais pas utiliser ce qu'elle a parce que je dois reprendre que tous ceux qui veulent qu'ils veulent postuler puissant savoir comment allez salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien ça dit moi de l'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc c'est la première fois de voir ma vidéo et c'est comme ça de me donner une pouce bleu d'abord avant de commencer à lire la vidéo et puis et c'est aussi de partager mes vidéos s'il ya des questions pour des vidéos et c'est de mettre votre commentaire comme ça je vais essayer comme ça de vous répondre voilà donc je suis juste là pour vous présenter pour vous dit que la bourse tant entendu la bourse de la turquie est déjà lancé la bourse de deux gouvernements tuques est lancé voilà et vous savez déjà que cette bourse ça concerne la licence le master et le doctorat donc ça il n'y a pas il n'y a rien à dire tout à l'heure je vais je fais la vidéo comme ça vous allez mieux comprendre et puis essayer de postuler en plus les gars bon 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 alors salut les gars voilà donc c'est la plateforme qu'elle a et puis c'est l'interface de la bourse de la turquie qui est là c'est une bourse qu'elle a très connu voilà donc pour ceux qui ne savent pas c'est une bourse qui est hyper hyper connu et c'est une boussa qui ne lève pas les mains c'est à dire qu'ils sélectionnent des étudiants et des étudiants qui sont vraiment talentueux voilà donc pour cela cette bourse là comme je vous ai dit à dit voilà il faudrait pour la licence être âgé du mois de 21 ans pour le master 30 ans au d'autorat et de recherche 35 ans 30 ans et 35 ans comprenez et ça peut aller jusqu'à 45 ans voilà donc pour pouvoir passer à cette bourse là on va d'abord voir quels sont les caractéristiques que sont les éléments qu'il vous faut pour pouvoir passer à cette bourse là donc si on vient d'un turkish scholarship on vient dans les critères de sélection ici les critères de critères et puis programme de bourse voilà donc ici par exemple on si on prend les éléments des critères des minimales j'aime être en français comme ça tout le monde sera au même niveau que moi donc ici comme je vous l'ai dit la plateforme ont regroupé huit langues voilà donc vous pouvez travailler à chaque instant vos éléments ici avec le browser en français en anglais en arabe et tout ça voilà donc ici pour les candidats du premier cycle il faut avoir une compétence de 70% et pour les candidats du diplôme c'est à dire ceux qui sont déjà diplômés c'est à dire ils ont déjà la licence pour faire le master soit 15% ou bien le doctorat aussi soit 15% maintenant ceux qui veulent faire par exemple mais sinon 90% ça ça ce sont les moyennes que vous devez avoir en termes de pour la plus grande sélection comprennent et mais comme j'ai dit ceux qui n'ont pas ceux qui pensent qu'ils ont par exemple comme ça 12 de moyenne ou bien 11 de moyenne et qui pense qu'ils ne seront pas sélectionnés je vous dis comme ça que vous ratez votre chance en les possibles pas parce que en fait les moyennes qui sont là vont dépendre des des ça sur les moyennes en général qu'ils ont besoin voilà ça c'est ce qu'ils ont dit qu'ils ont besoin mais en réalité imaginons que vous êtes là sur la première personne puisque ce cas est déjà arrivé avec nous dans plusieurs plusieurs domaines imaginez que vous avez 11 ou moins ou bien 12 de moyenne et qu'on veut postuler dans une filière qui est vraiment très rare où ils ont besoin des étudiants avec 12 de moyenne c'est possible donc ne vous découragez pas postuler dès que vous pouvez voilà 12 ou moins 11 ou moins ça passe donc ne vous fatiguez pas dit que vous ne postulez pas pour cette mousse là vous ne payez rien ça c'est ces éléments qui sont là ça dit ces critères qui sont là c'est au cas où il ya vraiment de l'afflux dans une faculté c'est à dire si tout le monde le poste né pour pour la physique ou que les mathématiques là on ils vont appliquer directement ces éléments là vous comprenez mais il ya des cas comme ça où c'est rare que l'étudiant posséder dans une faculté donc si vous êtes deux ou bien une personne s'ils ont besoin de deux personnes nous vont sélectionner alors essayer de ne pas vous m'offre en soit en disant que vous n'avez pas de bonnes moyennes et tout ça parce que ça ne va pas changer vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas changer donc postuler à cette bourse là voilà donc après cela voici les critères d'argent pour le programme du premier cycle c'est moins de quoi moins de 21 ans et c'est du master 30 ans comme je vous le disais doctorat 35 ans et ceux des recherches 45 ans voilà donc vous pouvez postuler et un thème du groupe d'admissibilité pour les pays qui sont légibles tous les pays pour se les sauveurs les tucs humains voilà donc vous n'avez pas grand chose à perdre ok donc voire postuler maintenant on va essayer d'aller comme ça et c'est d'abord de créer notre compte sur cette plateforme afin afin de pouvoir postuler à la bourse et tout ça maintenant je vais essayer comme ça de vous montrer un peu les établis candidatures donc pouvoir postuler comme ça il faudra d'abord créer votre compte comme je voulais dit tout à l'heure vous créez votre compte ici en premier lieu et après cela vous allez mettre tous vos documents sur ce compte là voilà et après cela vous allez maintenant sélectionner vos universités tout ça vous allez écrit après votre lettre d'intention votre lettre de motivation et et pourquoi est-ce que vous voulez étudier là bas en turquie voilà et après cela vous allez fait un review vous allez vérifier vos éléments et tout ça et soumettre votre candidature et c'est tout voilà donc vous n'avez rien à payer alors poursuivre les gars vous n'avez pratiquement rien à payer donc ici par exemple comme ça les documents dont vous avez besoin de pouvoir poursuivre on a quoi on a une pièce d'identité ou bien une candidatité ou bien ou bien un passeport voilà même ceux qui ont des passeports je voulais toujours que il ya plus de considérations à ce qui concerne les documents que vous avez voilà donc ce qu'un passeport sont vraiment les bienvenus et puis si vous avez un passeport d'un premier temps vous êtes dans un grand viseur voilà donc je crois que c'est qu'on parle passe pour vous devez chacun passe pour une autre photographie du candidat c'est à dire vous devez avoir comme ça une photo numérique et la photo numérique et c'est une photo numérique avec un fond blanc vous comprenez avec un fond blanc cela pourra aussi vous arranger tout ça ça compte donc il prenait soin si vous le poste les prenez soin de mieux les faits voilà donc ici diplôme ou certificat des fins de fin d'année donc et transcription aussi c'est à dire vous allez prendre votre diplôme et vos relevés voilà et après cela résumé ça ce n'est pas vraiment requis parce que ça c'est c'est très rare quand vous demandez cela parce que de toute façon vous allez postuler comme ça avec les états des langues vous allez postuler comme ça et vous allez fait des coups pour une année une année de langues russes avant les pouvoirs et une année de langue est ce que moi pas de langue russe mais une année de langue turque avant de pouvoir commencer le coup donc il ya des éléments ici qui sont pas vraiment valables mais ça ça concerne beaucoup plus sûr ceux qui sont les doctorats voilà un doctorat c'est il a des deux ans qui ont envie d'étudier en anglais comme ça donc et assisté un peu à des cours et plus particuliers donc vous allez pouvoir faire des tests de gérer mais j'imagine les sacs et aussi avoir des critères d'anglais un tfl et ss vous comprenez voilà donc comme vous l'avez bien vu si le résultat des tests de l'art et l'hôtel que tu as s'il équipe à l'université ou bien le programme que vous avez choisi vous comprenez dans la mais dans plusieurs cas ça concerne vraiment que le doctorat et un peu du master dans des facultés voilà donc et ici aussi une proposition du projet du sujet de recherche voilà et ça c'est vraiment très important pour le master c'est le droit uniquement voilà uniquement pour le candidat du doctorat donc c'est vraiment très important donc voilà donc une fois qu'on finit on va maintenant essayer comme ça d'aller chercher à s'inscrire afin de pouvoir postuler donc revient dans l'application et connexion donc vous cliquez là même si vous cliquez connexion vont vous demander de vous d'abord de vous inscrire tout ça donc ici si vous avez bien vu vous devez créer une institution avant de déposer votre candidature de bourse l'inscription étant gratuite elle prendra au moins deux minutes il suffit de créer une seule institution l'exactitude de vos informations importants temps pour obtenir des bourses l'application prend 30 à 60 minutes voilà donc nous on va essayer de subdiviser en plusieurs vidéos pour ne pas que la douce soit trop trop lourd sinon je ne vais pas pouvoir vous envoyer cette vidéo là ok donc d'abord dans un premier temps ça j'avais déjà fait vous voyez ce que là j'avais déjà des personnes voilà donc ici nous va créer notre compte et après cela comme on va créer un compte comme si je suis un nouveau étudiant donc ici inscrivez-vous ici on va créer le compte ici un clic ainsi inscrivez-vous et vous allez créer votre vos éléments ici donc comme je voulais dit moi je ne prends pas toujours du vrai nom je prends toujours des éléments pour vous montrer juste comme est ce que vous les postuler donc pour ceux qui m'ont écrit à ce qu'ils conseillent pour me demander de poursuivre la la bourse de la belgique la bourse arex sachez que en réalité la bourse arex pour pouvoir pour cela est ce que moi je vais c'est juste une parenthèse pour ceux qui m'envoient des messages pour postuler à la bourse arex la bourse arex sachez que si je veux continuer la bourse arex il faudrait que l'application mais la structure arex me répondent qu'il dit de continuer ils ne peuvent pas me répondre pour qu'ils continuent et parce que les enfants sont que j'ai rentré sur des fausses informations je n'aimais pas l'entrée de générer l'entrée du normal vous comprenez c'est juste une procédure que je vous montre donc ils peuvent pas me dire de continuer parce que ce sont pas de vraies informations voilà donc c'est un peu ça alors donc on va continuer comme ça et puis ici c'est le prénom le deuxième nom et puis le nom donc le prénom je vais prendre par exemple le nom du cas et mon deuxième nom ici c'est le deuxième nom les lettres latines ok et mon nom je vais prendre comme ça ok ça fait un peu latino mais c'est bon donc le sexe à la date de l'essence au chassé votre date de l'essence ici étant donné que je vais considérer que je viens pour la licence donc je vais penser que je suis né par exemple la licence avec moins de moins de 21 ans dont je considère que j'ai 20 ans voilà si j'ai 20 ans bien 19 ans bon si j'ai 20 ans c'est un peu plus mieux donc on nous sommes en 2000 ans en 2022 alors si j'ai 20 ans il doit être né en 2002 mais je considère que je suis né comme ça en 2003 ou bien 2004 je vais penser que c'est né en 2004 comme ça je serai éligible à pouvoir poursuivre parce que si vous mettez une date qui n'est pas trop d'être éligible le système on peut vous bloquer le système peut vous dit que vous n'êtes pas éligible à poursuivre donc vous ne pouvez pas poursuivre dans le constat que c'est né en 2004 comme ça donc il s'est né en janvier 2004 le 6 janvier 2004 voilà donc la nationalité que l'on voit ok et maintenant ici mon email 1 Ok, après cela, je prends le mot de passe. Ok, une fois que j'ai fini avec le mot de passe, je ressaisis ici le mot de passe. Ok, ici, je ressaisis un peu mon mail. Ok. Je crois que ça va maintenant. Donc, après cela, ici, vous devez poser une réponse, une question et une réponse en secrète. Voilà, donc vous posez une question ici et vous répondez vous-même. Ça sera comme ça votre mot de passe, votre lien de secours. Si votre compte est bloqué, vous pouvez comme ça récupérer cela rapidement. Donc, ici, je vais mettre votre pays. Donc, ici, je vais mettre comme ça votre pays. Et je vais répondre Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Prenez une chose que vous n'allez pas vite oublier. Comme ça, si on vous demande, vous allez pouvoir répondre votre lien ou bien récupérer votre compte. Donc, Côte d'Ivoire. Ok. Donc, après cela, je ne suis pas le mot. Si il y a un souci, ils vont nous dire et on va reprendre. Donc, voilà. On peut faire des erreurs partout. Je vois que ça va. Et maintenant, je vais enregistrer ici. S'il y a un souci, ils vont nous faire signe. Et puis, on va aller rectifier. Ok. Assurez-vous que votre nom en prenant sont correctes. Utilisez de l'oxygène nationalité. Comme l'objet change is next. Donc, ici, on nous dit de bien vérifier parce que la nationalité, on ne pourra pas changer après. Donc, vérifiez très bien. Si tout va bien, vous confirmez et puis vous enregistrez. Voilà. Donc, vérifions. Donc, ici, monsieur est en temps. Votre enregistrement est acheté avec le système. Nous vous remercions d'avoir choisi la bourse de Turquie. Nous avons envoyé un lien. Voilà. Donc, vous allez partir sur ce lien là. Vous allez cliquer. Et attention, le courrier électronique d'activation devient nul en cas d'absence d'approbation pendant 48 heures. Donc, en deux jours, si vous ne cliquez pas sur le lien, vous allez devoir reprendre. Ces courriers électroniques sont parfois considérés comme spam. Parce que c'est fait. N'oubliez pas de contrôler la boîte de courrier spam ou bien jeune. Donc, ici, sous 48 heures, ils ont déjà envoyé un message. Donc, on va aller là-bas pour aller voir et essayer de répondre à ce message là. Cliquer sur ce message pour confirmer notre lien. Voilà. Pour dire que nous venons vraiment postuler et que c'est notre boîte email. Et lorsqu'on va finir comme ça, n'oubliez pas. Si vous partez et que vous ne trouvez pas cela dans la boîte, normalement, c'est-à-dire où les messages viennent. Essayez d'y venir dans le spam. Parfois aussi, ils envoient ce message là-bas. Voilà. Donc, on va aller comme ça dans notre boîte, comme ça pour aller vérifier. Et si on a le lien là-bas, on va confirmer. Et puis, on va essayer maintenant de passer à l'étape suivante. Voilà. L'étape suivante, ça sera de mettre maintenant nos dossiers créés sur l'élément, sur la plateforme. Essayer de mettre aussi nos dossiers et tout ça. Donc, je viens dans mon mail ici pour voir un peu si j'ai reçu des messages. Comme ça, je pourrais continuer à procurer. D'abord, on va confirmer et maintenant, essayer de continuer à procurer. Donc, on va attendre que l'élément charge un peu. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu là, turkish scholarship. Donc, je viens là. Voilà. Je viens là. Et puis, il y a un lien là. Donc, vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir confirmer votre boîte. Pour pouvoir confirmer votre identité. Voilà. Donc, une fois que je clique là, sous le lien qui se trouve en bleu, vous voyez ici, c'est en langue tuc. Mais ça veut dire que ça veut dire félicitations. Vous pouvez maintenant commencer à postuler que et que vous êtes bien enregistré. Donc, après cela, vous cliquez sur ici. Et ça vous envoie directement sur la plateforme. Vous voyez ici. Voilà. Et vous remettez maintenant vos éléments pour pouvoir commencer à postuler. Voilà. Les éléments, c'est-à-dire votre mail que vous avez et votre mot de passe que vous avez créé. Et vous cliquez sur se connecter pour pouvoir commencer maintenant à postuler. Voilà. Donc, je vais faire un breaking. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais faire une vidéo tout à l'heure pour pouvoir continuer. Donc, les gars, donnez-moi un pouce bleu. Voilà. Et puis, essayez aussi de partager mes vidéos sur les plateformes de Facebook et tout ça. Voilà. Donc, à tout à l'heure, les gars. Merci. Merci.